Bonjour les chéris, nous sommes le 1er avril. Une belle journée commence, il fait beau. Et on va se préparer matériellement à partir. Nous sommes toujours un tavirin, un fortédo rato. On y a passé tous ces jours-là. Et là, ça y est, il est temps de changer de page. C'est pas facile à distance. Voilà, 1er avril. Donc on va partir du côté d'Olayo pour refaire le plein, les ablutions, etc. Et avant tout, on a un boulot de nettoyage. Parce qu'alors, pare-brise, vitre, on a pris bien de la poussière. Donc un petit coup s'impose. Donc tant que je n'ai pas trouvé une solution définitive, Je n'en ai pas vraiment cherché d'ailleurs. Je fixe mes tiroirs avec les moyens du bord, avec deux tendeurs. Et ça tient. Ah, c'est pas facile. Il faut bien que j'enfonce. Voilà. Pour laisser de la place pour le crochet du tendeur. Et un autre tendeur. Voilà. Alors oui, 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 ça tient. J'ai testé à plusieurs reprises. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas être la solution définitive quand même. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je mettrai sûrement des petits morceaux de bois, taquets, un truc comme ça à tourner. Pour l'instant, ça va. Petit préparatif, petit à petit, avant le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, cette fois-ci, on y va. Alors, mon tableau de bord fait toujours autant de bruit. Waouh, c'est hyper gris, là. On va dans le gris foncé. J'espère vraiment que pour le Portugal, il va pleuvoir parce que de l'eau, ça fait toujours du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivé à Maré-Basse et on repart à Maré-Basse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il y a là à droite par terre, c'est un faux trottoir, on va dire. Si jamais j'ai un véhicule qui arrive en face de moi, c'est à moi de me pousser sur la droite et à monter sur ce faux trottoir. Mais ça sert aussi de trottoir pour les piétons. Et comme tu vois, ce n'est pas haut du tout, exprès pour que tu puisses monter facilement. Et un coup, c'est à droite et un coup, c'est à gauche. Donc là, c'est toujours à droite. Parce que quand on a démarré, c'était à gauche. Et je n'avais pas filmé. Je n'avais pas dit. Donc là, je retourne à Olaio. On s'est donné rendez-vous sur le parking avec Christa. Parce qu'on a plusieurs petites choses à faire dans l'hypercentre. Dans l'hypercentre. Dans le centre d'Olaio. Ou Olao en français. Alors, là, nous sommes au cœur d'Olaio. Sur un parking. Ah, vraiment, le parking. Parce qu'il y a plein, plein, plein de camping-cars. Il y en a vraiment de partout. Ah, ma Crissail, il y en a de partout, des camping-cars. Oui. Oh là là. Et toi, tu prends une photo. Tu prends une photo de Coquelicot bien encadrée, de Rapido. Ah oui, ça c'est vrai que je suis encadrée de Rapido, là. Oui. Ah, je suis bien. Mais bien Crado, en tout cas. Toutes les deux, Crado. Purée, tu as vu ça dans le rétro à gauche, là. Mais c'est jaune. Oui. Ils sont plus blancs, ils sont jaunes, ocre. Quand tu le vois comme ça, de côté, ça ne se voit pas. Mais ça se voit, c'est tout. Quand tu es vraiment... Tu regardes dans le rétro. Dans le rétro, il est ocre. Bon, allez, on y va. Donc, on doit aller à la poste, on doit aller à la pharmacie. Et puis, on verra si on a envie de faire autre chose. Et après, on s'en va. Donc là, on est juste à côté d'une école. Quand je suis arrivée, il y avait des enfants qui allaient, qui venaient. Et ça construit. Faire voir un peu le centre d'Olayo, quand même. Belle petite ruelle. Là, à droite, là. Le bleu et le blanc, ça, c'est typiquement portugais. Vous trouvez ça dans tout le pays. Oui. Là. Dans tout le pays, oui. Dans tout le pays, oui. Dans tout le pays, Portugal, quoi. Et maintenant, il y a de plus en plus aussi en blanc et jaune. Les azulejos. Les azulejos. Elle le dit à la portugaise. Moi, je le dis à l'espagnol. On est en portugais. Tout à fait. Les azulejos. Parle fort, il y a des travaux. Les azulejos. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. Et voilà. Au centre-ville, nous tombons sur un visage juste à côté de bureau de poste. Donc, la poste. Là, on se calme là. Ah, ben voilà, c'est pas là que c'est arrivé. J'ai tourné là tout à l'heure. Ah, moi, je suis allé tout droit ici. T'es allé où là? Non, je suis allé tout droit là. Ah oui. Je contournais l'église et ensuite, il m'a dit tout droit. Ah, moi, je suis allé là. Et il m'a dit, il m'a dit, je contournais l'église et ensuite, il m'a dit tout droit. Sauf que la rue, elle était moins large que Foxy. Donc, j'ai décidé de ne pas tourner. Donc, pour ceux qui viendront vers ce parking là, on va vous mettre le lien bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, attention, parce que vous faites passer par l'hyper-sac de Nolaio. Donc, pour l'instant, pardon. L'urgence, c'est ça. Oui. J'ai mis que j'habitais un rue de la liberté. Donc, ça, c'est le paquet que j'envoie parce qu'on a un chéri qui a offert les deux sacs que j'ai présentés l'autre dans la rue. Ah, ça, chéri, il y a lui. Voilà, ça, chéri. Donc, vite, vite, je veux poster. Oui. Et ça, c'est le modem. Voilà, vous me posez une question. Enfin, le boîtier Internet, Portugal Internet. Voilà, c'est ça. Voilà, ma tapis, l'adaptateur, petit boîtier. Et donc, il suffit simplement, vous voyez, on reçoit ça, Portugal Internet, et on remet dans la boîte à lettres, et voilà, c'est tout, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme expéditeur, c'est marrant, ça, l'expéditeur, là. Allez, je les remets parce que c'est fini, Portugal. Voilà. On va passer encore une nuit ici. Et ensuite, ah non, je passe par les escaliers. Alors, vous pouvez le chômage normal. Les deux. Mais il y a même... National. Normal, national. Voilà, national. Ça, c'est fait. Machine à sous. Après, là-bas, je vais poster mon paquet. Oui, non, mais là, je vais arrêter la caméra parce que je ne sais pas si c'est autorisé à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr, on n'a pas pu résister à aller... C'est le chinois. Mais là, c'est un chinois. Ça, c'est pour le micro. Ça, c'est le chinois de luxe. Au cœur de Olaïau, juste à côté de la poste pour information pour ceux qui voudront venir. Donc, ça y est, on a envoyé le paquet pour notre chéri. En fait, son prénom, c'est Dominique. Mais c'est pour sa chérie. On a deux églises à l'une derrière l'autre. Et un magnifique nid. Devinez ? Qui livre les bébés ? Qui livre les bébés ? Hein ? Voilà. Alors, moi, je suis arrivée par là. Chrissa aussi. Donc, l'hypercentre. Attendez, je vais essayer de ne pas me faire écraser. Et après, il fallait continuer là. Et bien sûr, tourner à gauche. Donc, le GPS disait d'aller là. Donc, on a dit non. Moi aussi, j'ai dit non. Chrissa aussi, bien évidemment. Un tout petit peu trop étroit. Et moi, je suis passée là. Voilà. Et c'est là que j'avais un camion. Qui avait les warnings sur la gauche, devant les voitures. Celui-là, je ne vais pas. Mais je viens d'entrer un peu plus loin. Mais je suis tellement, tellement contente d'avoir réussi à ne pas abîmer Coquelicot. Là, on a vraiment typiquement le mélange du moderne avec l'ancien. Les assoulais-lots avec une architecture métallique, escalier et tout. La journée de lundi s'est déroulée, comme tu l'as vu. On est resté plus d'une heure chez le chinois. On s'est acheté plein de petites choses. Enfin, plein. Bon, moi, j'en ai eu pour 39 euros en tout, quand même. Donc, ça va. Ce n'est pas non plus les dépenses. Mais ce sont des dépenses réfléchies. On est rentré au camping-car. On était mais ratatiné, cassé. En plus, c'est vrai qu'on a été dans l'hypercentre d'Olayo. Donc, on a pas mal marché. Parce que les camping-cars sont garés un peu en dehors. On est arrivé ici, donc, à la station pour refaire le plein d'eau. Parce qu'on n'avait plus une goutte d'eau. On a fait le plein des courses à Lidl. Mais on était tellement cassé. On a dit, tant pis, on dort là. Je te fais voir l'endroit. Ce n'est pas génial, mais c'est bien pratique. Donc, là, c'est où je t'avais parlé l'autre fois. Là-bas, voilà, c'est la station pour l'eau. C'est où on a fait le plein hier. Là, c'est le Lidl où on a fait le plein hier, pareil. Et ça, c'est une dame. C'est une madame. Qui me semble que je connais. Ça, c'est une crissin. Et avec son nom d'eau, qui est en train de me faire le vide. Donc, on s'est garés là. On a passé la nuit. Et là, normalement... Bonjour, Cassie. Et normalement, normalement... Donc là, il y a besoin du plein de gaz. Parce que moi, j'ai été en panne de gaz cette nuit, tout simplement. Moi, c'était avant de dire. Voilà. On va faire le plein de gaz. Et puis après... Alors, on va faire le plein de gaz. Je ne sais pas si on va avoir le courage de laver les camping-cars. Parce que vraiment, ils sont dégueulasses. Mais vraiment, crado de chez crado. Oui. C'est un peu compliqué pour moi. Ça va falloir passer par le lanterneau pour le panneau solaire, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, la route pour l'Espagne. Oui. J'ai déjà repéré un parking où on devrait être bien placé au bord de l'eau. Tu as repéré la route. C'est le fait, ça ? Oui. Bon, tu sais, c'est la même. Alors, cette fois-ci, on va être obligé de prendre l'autoroute. C'est l'autoroute gratuite entre le Portugal et l'Espagne. Oui. Comme c'est obligé de passer par cette route, c'est normal que ce soit gratuit quand même. Forcément. Il n'y a pas d'autre route. Sinon, il faut faire, je ne sais pas, une centaine de kilomètres pour faire l'autoroute ou même plus pour trouver un autre pont pour traverser. Parce que le bac entre Villa, je crois que c'est Villa Real de Santo Antonio. Oui, c'est un bac à passer. Et à monter. C'est un bac. C'est terminé. Je crois qu'il n'existe plus. Voilà. C'est terminé. C'est peut-être folklore, c'est tout. C'est peut-être que ça existe encore, mais je crois que pour les piétons. Bon, je vais vous faire un mini mini all course. Je vais vous faire voir du chorizo, comment je le fais. Je ne vais pas vous faire voir toutes les courses que j'ai fait à Lidl. C'est inintéressant, mais je vais vous faire voir quand même ça parce que je me rends compte que les Français, ils n'ont pas trop l'idée de cuisiner le chorizo. Et le chorizo espagnol n'est pas le même que le portugais. Non, le portugais, il faut le faire dire. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Il faut le faire revenir à la poète, sinon ce n'est pas bon. Ah, il y a du monde qui arrive pour Lidl. En tout cas, l'avantage de Lidl, c'est que ce matin, je suis allée m'acheter un petit croissant et je me suis régalée avec ma chicorée. Non, mon orge café et mon croissant. Allez, je vous fais voir mon mini 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 hall course. Ça y est, on est chez moi en tête à tête et je vais te faire voir simplement un tout petit petit truc. Pardon, pour aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. C'est normal de piétiner pendant des heures hier. Ben oui, là, je te fais sentir le lendemain un petit peu fatiguée quand même. Non, mais j'ai trop piétinée. Allez, dans un magasin avec Krissa, je ne sais pas, je crois qu'elle a un détecteur automatique. Elle détecte les magasins, les chinois, mais à 3-4 kilomètres à la ronde. Je pense qu'elle doit avoir un radar automatique, cette fille. Mais après, on y reste au moins, au moins, c'est vrai que je n'ai pas exagéré. Du coup, je regardais, on a dû rester au moins une heure et demie, voire presque deux heures. Non, mais c'est de la folie. Alors, voilà mon mini, mini haul course. C'est simplement du chorizo que j'ai acheté à Lidl. Il n'y a que à Lidl que je le trouve. Voilà, chorizo courant, courante de porc. Ça se vend par 10. Alors, tu vas me dire, waouh, mais tu as tout mangé, tout. Non, 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 non. Je n'ai pas tout mangé, du moins pas en une seule fois, heureusement. Bon, je vais ouvrir, je vais les séparer là, et je vais congeler séparément. Voilà, comme ça, je fais un chorizo de temps en temps. Et je me suis acheté cette poêle à 8,92 euros chez le chinois. Donc, le chorizo portugais, il vaut mieux le faire cuire. Alors, tu peux le faire bouillir, bien évidemment, mais pour moi, le mieux, c'est que tu entailles un petit peu la peau, tu enlèves la peau, tu coupes en rondelles tout ton chorizo, tu le mets à la poêle, bien évidemment, pas de gras, rien du tout. Tu commences à le faire un peu griller, recto verso, et après, soit tu le fais bien griller, et tu peux le proposer à l'apéritif, comme ça, tiède, c'est super bon, avec un petit morceau de pain, moi je préfère avec un petit morceau de pain quand même, un petit peu écœurant aussi, non ? Ou alors, tu continues à le faire griller, tu peux mettre des légumes, tu peux mettre des haricots rouges que tu as fait cuire auparavant, la cacotte minute, tu peux mettre du riz, du riz avec des petits légumes aussi, tu peux mettre des petits pois, tu peux mettre n'importe quoi, tu mets du riz cru, tu recouvres d'eau, tu recouvres un peu d'ail aussi, tu mets un peu d'ail si tu veux, et tu fais cuire comme ça, et ça te fait du riz au chorizo, et c'est très bon, très simple. Donc n'oublie pas, le chorizo portugais, il faut vraiment le faire cuire, ça te fait une base avec un bon goût déjà pour démarrer. Voilà, allez, cette fois-ci, je te laisse, je vais aller me reboire un orge café, et après on va prendre la route pour faire le plein de GPL, et on va partir en Espagne. Salut les chéris ! Sous-titrage ST' 501